Aujourd'hui je vous propose une bûche trop facile à faire comme un pâtissier, au chocolat à la mandarine, les gaufrettes feront le croustillant, le caramel au beurre salé la touche du chef et pour le moule j'ai récupéré celui d'une bûche du commerce, tout se transforme, on ne jette rien. Bonjour je m'appelle Cyril Roque-Prévaux, bienvenue sur ma chaîne. Je te propose ma version de la recette mais c'est une version différente, n'hésite pas à cliquer sur la petite croix. Pour les ingrédients de la bûche, j'ai besoin de chocolat, de crème et d'une mandarine. Pour le caramel au beurre salé, de sucre, de crème et de fleur de sel, quelques amandes effilées, un brownie et des gaufrettes au chocolat. C'est parti pour la recette, je casse mon chocolat dans son emballage, ça évite les projections. Par dessus je verse en trois fois 200 g de crème fraîche bouillante en mélangeant à chaque fois pour obtenir un chocolat lisse et brillant. Je zeste une mandarine, je garde le corps pour la décoration, je fouette les 400 g de chantilly et j'incorpore délicatement au chocolat fondu. Je grille les amandes, je prépare également un caramel à sec, je fais fondre directement mon sucre dans une casserole en deux fois. Je ne mélange surtout pas avec une cuillère, je fais juste tourner la casserole pour obtenir un caramel homogène. Une fois que mon caramel est joliment brun, j'ajoute la crème bouillante et je laisse bouillir doucement jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse. Je laisse refroidir et j'ajoute la fleur de sel. Je mélange bien. Regardez-moi ce beau caramel. J'ajoute les amandes grillées à ma ganache au chocolat. Pour le moule, je l'ai récupéré d'une bûche du commerce. Ce moulon plastique servait juste à protéger la bûche. Il va avoir une deuxième vie. On ne jette rien. Je verse un tiers de la préparation dans le moule. Je mets au congélateur une heure. Je prépare mes gaufrettes qui vont donner le côté croustillant à cette bûche. Je sors mon moule, je dépose une orangée de gaufrettes et je coule par-dessus un peu de caramel au beurre salé. Je renouvelle l'opération pour faire quatre couches. Une fois les gaufrettes montées, je laisse prendre dix minutes au frais. Je répartis le reste de chocolat dessus et je congèle pour 24 heures. Au bout d'une heure, je mets juste mon brownie pour faire la base de mon gâteau. Un jour plus tard, je démoule facilement ma bûche en découpant les coins de mon moule. Je pars des deux côtés pour faire apparaître l'intérieur de ma bûche. Regardez comme c'est joli. Je décore avec les cartiers de mandarines, quelques étoiles en sucre, des morceaux de gaufrettes. La bûche est prête à être dégustée. L'avantage, c'est qu'elle peut se déguster glacée ou non. C'est un vrai régal. Merci d'avoir regardé. Si ce compte nous a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes recettes. dix minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada